La ville de Moore, en Oklahoma, se remet doucement du passage de la tornade qui a fait 24 morts et 324 blessés. Les volontaires sont toujours plus nombreux à se mobiliser pour venir en aide aux sinistrés. Et ils arrivent des quatre coins du pays pour déblayer, nettoyer et faire en sorte que la vie puisse reprendre son cours. C'est une telle tragédie, dit cette femme, et je me sens si proche de ces gens. J'espère seulement que nous arriverons à faire en sorte qu'ils retrouvent l'espoir. L'école Plaza Towers est l'un des deux établissements scolaires décimés par la tornade. De cette école, qui comptait 400 élèves, il ne reste que des gravats. Si le bilan est lourd, très lourd, il aurait pu être encore bien pire. Il y avait plusieurs centaines de personnes dans ce bâtiment quand c'est arrivé, explique le maire de Moore. On se demande comment seulement sept personnes sont mortes dans cette école alors que tant d'autres ont survécu. Comment dans ce monde peut-on survivre dans une telle situation ? Pour tenter d'apaiser la douleur, reste en tête des actions héroïques, comme celles par exemple d'un professeur sauvant ses élèves sur lesquels était tombé un mur. Merci. 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 Merci.